Musique 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 Aujourd'hui je vais faire une courte interview ici vite fait parce que je vois que je vois que comment comment le pourrait le comment je pourrais comment le fait d'expressar bien comment je pourrais expressar c'est et sort moi bien so je vais essayer de je vais essayer d'être d'être intègre et de partager la vérité avec tout le monde sans aucune limite sans aucun a priori sans aucun sans aucun comment on pourrait sans aucune idée parasitaire j'essaie d'aller au but un peu comme le un peu comme l'om à part que moi je suis pas footballeur so euh après plus de dix ans de de danse professionnelle teigneuse j'ai investi moi même personnellement tout ce que j'avais tout mon temps et tous les sacrifices donc suite à ces dix ans pour m'investir dans des on va dire des investigations mercenaires donc j'ai mon en ligne mon service militaire disponible sur internet ici où j'ai fait des investigations par rapport à par rapport à par rapport au niveau que j'avais par rapport aux connaissances que j'avais par rapport à mes envies de d'expresser je m'ai apté expresser mon art étant donné que j'avais subi un certain nombre de portes fermées des gens qui ont fermé des portes dans mon dos les portes de ma propre vie de mes propres aujourd'hui je vais faire une dédicace parce que je suis en danger de je suis en danger de mort j'ai ma vie qui est en jeu ici j'ai jamais moi eu d'a priori avec quiconque j'ai toujours été prête à partager avec n'importe qui n'importe quel âge n'importe quelle religion n'importe quelle en ce qui concerne mes disciplines aujourd'hui aujourd'hui j'estime que avec le niveau que j'avais avec ce que j'ai fait le mal que je me suis donné je devrais avoir aujourd'hui je devrais être je devrais avoir des enfants je devrais être mariée je devrais j'en ai rien à foutre du rap de les gens me mettent des coups trisomiques ils me clashent avec des trisomiques et après ils veulent me voler mais voler mes parts de de mercenaires 10 fois 2 10 plus 10 international ça j'ai vraiment pu j'ai vraiment pu j'ai vraiment pu j'ai vraiment trop de putes trop de grosses putes qui m'ont parasité la life je pars toujours d'un sentiment de choses expressées positives aujourd'hui je devrais je devrais pouvoir et éventuellement après le travail surhumain dans des conditions surhumaines que j'ai effectuées pouvoir avoir la chance de mener à bien un peu mieux kung bol parce que j'estime que c'est une trouvaille c'est une pièce fantastique que j'ai créé là moi même avec la soeur de mon front avec mon cerveau dans des conditions de boycottage et de ratonnade xyz donc est-ce que j'ai été au principal aujourd'hui t'as raison double j'ai pas que ça à foutre les salopes qui me collent au dessus j'ai pas que ça à foutre de travers si je récapitule ici il y a 10 plus 10 de vie de travail de mercenaires disponibles sur le net et je m'aperçois qu'il y a des gens qui veulent me voler ma vie qui veulent me voler ma part ici en me faisant moi qui est une classe avec des avec des gens des malades des malades des malades des malades des psychos des malades mentaux des gens des gens des gens des handicapés etc etc et croyez qu'ils vont me péter comme ça 10 plus 10 10 plus 10 donc je me suis investi à fond j'ai fait des choses et j'ai fait des des expéditions j'ai fait des investigations surhumaines dans des conditions inhumaines pendant plus de dix ans j'estime que j'aurai largement aujourd'hui avoir le droit parce que moi j'ai un autre player ah non eh bien un autre player je ne suis pas un player moi je ne suis pas une playeuse je ne suis pas un playboy je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas un playmobile ça j'en ai marre là j'en ai plus que marre même de partir toujours de bonnes démarches de me donner un mal un mal de ouf et de me faire prendre de haut par des gens qui sont qui sont under tu vois qui ont le niveau under the packrette est-ce que vous allez finir par comprendre à un moment donné qu'il faut remettre les choses à leur place telles que les gens avec le mérite ce qu'on leur doit ce qu'on leur devrait etc etc et arrêter un peu de faire des choses bizarres ça j'ai été ok j'ai été dans le principe là donc après dix ans de de danse de haut niveau internationale dix ans d'investigation là de mercenaires parce que dans des trous de où j'ai où j'ai où j'ai presque pris j'ai presque purgé les peines de choses que j'ai jamais commises hein et plus de ça on me vole ma vie on me vole ma part et on m'empêche de faire de 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 on m'empêche de faire ma vie ça fait un deux trois oulala ça fait trop de choses t'as raison double j'ai pas le temps tu me colles au nuk j'ai pas le temps que tu me colles au nukiz j'ai fait le tour ou pas je vais vous inviter à tous de partir de votre d'avonsentiment soit vous venez vous faites des échanges tranquilles tout le monde est heureux tout le monde il est bien tout le monde tout le monde progresse ensemble etc etc tu vois ou soit si je suis voué là à un futur trou il va s'avérer qu'il va y avoir de la normalité et dans la normalité on va être obligé de répondre anormalement donc je vous ai répondu avec des anormaux n'est ce pas parce que je vous ai dit je me prends des clashes de choses de choses de choses qui sont improbables les gens malades ou les gens handicapés ce sont des gens qui sont malades ou qui sont handicapés c'est bien mais les gens normaux hein faut pas les gens normaux faut aller laisser tranquille hein faut chacun 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 sa place ici donc je suis toujours parti de parti de bon sentiment je suis pisse à la base avec tout le monde j'ai toujours été comme ça hein mais arrive un moment donné là 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 où il y a un certain degré de un certain fanatisme là parce que les gens n'ont pas l'air d'imprimer là ici hein ils se mettent de travers tu vois il y a des gens comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews tu vois t'as des gens qui effectuent des des investigations des années des années de travail des années des années de recherche des années tu crois en ce que tu fais tu fais des trucs de fou etc etc et puis t'arrives un jour dans un endroit où t'as des gens ce qu'on appelle des gens instables vous savez des gens qui des déséquilibrés hein des drogués des alcooliques des gens des gens qui ont des problèmes profonds de comment d'intégrité etc etc t'es confronté à des gens comme ça et ils arrivent et comme ça ils peuvent te péter 10 ans 20 ans de ta life comme ça normal tu vois normal mais aujourd'hui ça va pas être de je suis je vais mettre les pieds je vais mettre les pieds dans la plaque dans ma plaque elle est là ma plaque ma plaque elle est là ma plaque ma plaque elle est là ma plaque en parlant que le rap de salope croit que ma plaque c'est la sienne je suis venu faire une dédicace ici hein vous avez 10 ans de vous avez 10 plus 10 de disponible sur internet comme je le dis je le répète hein on laisse les gens euh dans leur cadre euh naturel hein sans essayer de les dénaturer hein avec des coups de pute ou avec des coups de poison etc 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 hein hein les gens qui se donnent un mal de chien pour essayer de s'en sortir de survivre et de réussir dans la vie hein il faut leur il faut leur laisser une chance hein faut pas prendre rolex il faut pas lui évoler lui voler sa part et en plus de ça le condamner à justement pour des choses qu'il n'a jamais fait hein on est gentil on est gentil ou on n'est pas gentil hein hein ils sont gentils ou ils sont pas gentils hein ça a toujours eu le plus que le coeur sur la main même en ce qui concerne mais la passion la passion la passion que je vois la danse aux arts martiaux au sport etc hein prête à donner pire pire que ma chemise donner même ce que j'ai pas tu vois c'est pour ça que j'ai créé koumball d'ailleurs je pense que c'est tombé du ciel un jour de un jour de un jour de pleine lune tu vois mais par contre tu vois faut pas prendre les faut pas prendre les gens faut pas faut pas prendre les gens pour des hein à un moment donné faut pas trop prendre les gens pour des cons hein faut pas trop prendre les gens pour des faut pas faire comme ça tu vois un moment donné faudrait peut-être un peu hein faudrait peut-être un peu un petit peu un petit peu quand même un petit peu non ceci pour ça faire un peu hein donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire parce que là tu vois j'ai tout là je là je pire que des gorges je là je t'es pis à la base t'es pis à la base t'es toujours positif dans ce que tu fais t'es confronté à des gens je sais pas ce qu'ils c'est je sais pas ce qu'ils ont fait je sais pas ce qu'ils ont ils ont ils ont ils ont le chétan ils ont l'oeil ils ont ils ont ils ont le ils ont le dur tu vois et puis ils veulent ils veulent ils veulent ils veulent te mettre le ils veulent te mettre le wax tu vois c'est tu vois c'est des gens malsain tu vois t'es tranquille t'es heureux dans la vie t'es heureux de vivre tu fais des choses etc etc t'arrives pas comme ça j'ai pas je vais le baiser je vais le niquer ou je vais lui je vais lui voler sa part ou ceci ou cela tu vois t'as des gens comme ça t'as les gens dans la vie t'as les gens normaux puis t'as les mongols tu vois donc c'était tout ce que j'avais à dire là aujourd'hui parce que j'ai grave de problèmes pire que ça hein tant donné que je suis con je suis un peu condamné ici je crois qu'il y a des gens qu'on oublie un peu hein innocente condamné ici après avoir fait dix plus dix de ici comme comme un comme un troubadour comme un con ici là hein pendant que ça semble people ou never work ou never never do anything de leur life viennent me monter la garde ou vous venez me voler ma part où je vous parlais de travers ici hein en n'importe quelle langue que je sois j'en ai rien à foutre j'ai pas que ça j'ai pas que ça à faire c'est aujourd'hui je suis venue là je vais remettre mais j'ai soigné mes combos tu vois parce que pour moi j'estime que c'est le fruit de c'est une trouvaille fantastique qui permet de qui permet de travailler n'importe quel mais il faut pas croire que tu fais un combo il faut pas croire que tu vas réussir à le maîtriser comme ça c'est pas comme c'est vrai c'est pas comme 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 tu arrives dans la vie de quelqu'un qui s'est entraîné pendant dix ans tu vois et que tu crois que tu vas faire comme ça et puis que ça va ça va être magique c'est pas comme ça la vie c'est pas c'est pas ça mais là c'est pas ça la vie c'est pas ça la vie quand t'es quand tu es quand tu fais pas dans la sénilité ou dans la puérilité ou dans les ou dans les ou dans les gens qui sont dérangés mentaux tu vois quand t'as des gens qui triment comme des qui triment comme des crevets pendant plus de 10 ans et qui te font des trucs qui te font un truc ces gens là à un moment donné il faudrait peut-être leur donner la chance il faudrait peut-être les respecter il faudrait peut-être respecter si vous ne me respectez pas en moi pour x ou y raison parce que vous êtes des haineux ou parce que vous êtes des putes ou parce qu'on n'a rien à foutre respecter au moins Kumbul pour ceux qui sont un peu artistes et qui sont un peu dans les arts martiaux quand on a un peu un cerveau ils vont s'apercevoir que c'est un truc de ouf ce que j'ai créé donc si les gens se respectent leur discipline s'ils n'ont pas envie de me respecter pour x ou y raison parce qu'ils ont une Rolex ou parce qu'ils ne me connaissent pas ou parce que je n'aurais jamais rien fait ils peuvent le faire je m'en bats les couilles j'en ai rien à foutre par contre respecter Kumbul Kumbul il ne vous a rien fait c'est un truc de ouf tu vois ce que je veux dire ou pas vous voyez ce que je veux dire ou quoi les doubles peines les triples peines les quadruples peines les peines les peines les peines les peines par dessus le peintre par dessus le peintre j'en ai par dessus le peintre tu vois donc voilà je sais tout ce que j'avais à dire aujourd'hui parce que à chaque fois j'arrive avec tu vois je m'entraîne des années je me donne un mal de chien j'investis tout ce que j'ai j'ai rien tu vois j'ai rien tu vois parce qu'on m'a tout volé on m'a tout pris ou on veut tout me péter avec des gros niasses qui font juste ça qui arrivent elles font ça et elles ont gagné tu vois mais c'est pas ça la vie les gens c'est pas ça la vie les gens c'est pas ça l'armée les mercenaires c'est pas ça la vie les gens les gens qui se respectent les gens qui tu vois des fois j'arrive tu vois des fois j'arrive genre j'ai une dégaine genre semblant à un pissenlit tu vois mais je te fais un truc de tu vois je te fais un truc de flinguée tu vois au passage tu vois c'est ça la vie tu vois des gens que tu vois pas des gens des voleurs des usurpateurs etc qui arrivent qui font ça et qui ont tout pris tu vois donc c'est bon ou pas c'est bon ou pas Bianca tu vois ça ça va aller ou pas je vous m'excuserai j'ai un peu de je ressemble un peu au capitaine Katak aujourd'hui mais c'est pas c'est pas de ma faute c'est indépendant de ma volonté si j'avais un peu moins de gens dérangés mentaux et un peu plus d'estime et un peu plus d'aide tu vois des gens qui ce qu'on appelle la reconnaissance des années des années de travail pas des gens qui arrivent avec leur Rolex qui font du rap de schlag ou du rap de pute ou du rap de je sais pas quoi et puis qui te ratonnent à mort et qui trouvent ça normal qui te volent deux fois ta part et qui trouvent ça normal tu vois donc moi je vous fais une dédicace aujourd'hui dans la Dropsum Love si il y a des gens ici qui respectent ce que je suis en train de dire et qui me comprennent et qui sont dans mon sens ils sont les bienvenus il n'y a pas de problème par contre s'il y a des heuneux qui sont pas contents soit ils venaient de me le dire en face tu vois et on règle ça une bonne fois pour toutes j'essaye de pas émisser les personnes mineures parce que pour moi les personnes mineures dans un premier temps se font manipuler par des personnes qui sont majeures derrière on est là moi j'ai 41 j'en ai 42 piges j'ai pas fêté Noël et j'ai pas fêté mon anniversaire j'ai été obligé de vendre mes bijoux en or pour pouvoir bouffer tu vois pour pas crever de faim tu vois tu vois avec quoi j'ai fêté les fêtes tu vois avec un caillou et une guirlande de travers tu vois qui m'a porté l'oeil tu vois hein qui m'a porté le chancre tu vois j'ai fait Noël comme ça et que tu vois attendre attendre qu'on me vienne me pompier le mou dans le vent avec des pétasses zéro.com ici donc en fait ça si vous avez entendu je suis la personne la plus gentille et la personne qui a le plus le coeur sur la main de tout de tout de never ça fait 10 ans que je suis ici toute seule là ici aïe aïe tu vois ici là lumière éteinte zéro.com ici hein pas de lumière pas de machin pas de ceci pas de cela avec des gens à me faire ratonner la gueule par des gens qui sont malades malades je vous dis moi tu vois hein je vous fais quelque chose moi au bon dieu à God j'ai rien fait à God au contraire je l'aime bien donc là so vous entendez ou pas ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui là hein ce qu'on appelle les gens la positivité l'activisme hein l'être sain de corps et d'esprit patati patala entendis un petit peu qu'est-ce que je vous dis il y a 10 ans de ça on me fermait les portes de break de break du coup de comment de ma vie de break de break danseuse tu vois avec des pouf avec des pouf tu vois et 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 trouver ça normal tu vois ah tu vois so aujourd'hui hein c'est comme ça que ça se passe hein aujourd'hui je suis un soldat x2 tu vois 10 plus 10 condamné ici hein je suis pas ici je suis je suis plus du tout ici pour rigoler avec qui que ce soit qui me manquera ou qui sera dans la négativité vis-à-vis de moi comme ça le message il est il est clair et net hein je suis prêt à intervenir dans tous les sens du terme hein et pas que dans un sens du terme si vous voyez ce que je veux dire tout le monde tout le monde tu ais as tu Sous-titrage ST' 501